... Je m'appelle Alé Diaz, je suis le directeur de cabinet du ministre de l'économie, du plan et de la coopération. Effectivement, le Sénégal s'honore d'accueillir la première conférence en Afrique de NPA Africa. Donc c'est un grand honneur qui est fait à notre pays. Donc les attentes sont nombreuses parce que vous savez que depuis plusieurs années on agite la problématique entre les questions de population et les questions de développement. Vous avez constaté les dynamiques de population démographique dans nos différents pays qui constituent à la fois un atout mais également des défis. Donc c'est dans ce contexte que le concept de dividende démographique est né et que tous les pays s'emploient à mettre en oeuvre des politiques qui leur permettent de capturer le dividende démographique. Donc cette conférence internationale c'est vraiment un exemple de partenariat fort entre la recherche et le développement, les politiques publiques et les questions de développement. Donc nous attendons des chercheurs d'Afrique ici réunis, des recommandations fortes qui nous permettraient de pouvoir harmoniser nos méthodologies de quantification et de suivi des questions de dividende démographique dans nos pays. Donc nous connaissons des acquis importants en matière de capture du dividende démographique. Vous savez notre pays depuis plusieurs années fait des politiques en matière de santé maternelle et reproductive. Des politiques qui ont donné des résultats assez significatifs. Aujourd'hui il y a moins de femmes qui accouchent, qui meurent en donnant naissance à un enfant. Les enfants qui naissent ont plus de chances de vivre. Les enfants de 0 à 5 ans ont également plus de chances de vivre. Et au-delà de cette politique de santé maternelle et reproductive, nous avons mis en place un système éducatif qui leur permet de pouvoir accéder à des crèches maternelles pour ceux qui n'ont pas les moyens et à des efforts maternels pour d'autres qui en ont. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, avec le réseau d'universités, des centres de formation, tous ces efforts qui sont réalisés par le gouvernement mènent notre pays dans une bonne orbite de pouvoir capturer le dividende démographique.